Salaam. Comprendre les reptiliens, en quelques minutes. Les reptiliens, sont les êtres humains, qui sont possédés par les djinns mécréants. Les djinns, pénètrent dans le corps même de l'être humain, et y demeurent, jusqu'à la mort de ce dernier. Parmi les djinns, il y a les soumis à Allah le sage, et d'autres qui sont mécréants. Un djinns mécréant, est appelé démon, ou diable. Ou encore, shaitan. Un être humain malfaisant, est aussi appelé shaitan. Les humains, qui acceptent avec consentement, de vendre leurs âmes aux démons, le font pour la richesse et le prestige. En bref, pour mener la belle vie sur terre. Mais c'est l'enfer pour l'éternité, qui les attend dans l'au-delà. Les gens qui acceptent de vendre leurs âmes aux démons, sont appelés des satanistes. Ils sont condamnés à vénérer Satan, durant toute leur vie, quoi qu'il arrive. Satan, est lui-même un djinn. Il a plusieurs noms. Il est appelé Lucifer, démon, diable, ou encore Iblis. Ce n'est donc pas un ange. Les anges, n'ont pas la capacité de désobéir, aux ordres d'Allah le sage. Les anges, ne bénéficient pas du libre arbitre, comme le sont les humains, et les djinns. Les djinns, sont créés d'un feu sans fumée. Les anges de lumière, et les humains, d'argile. Les djinns, peuvent posséder, le corps d'un quelconque être humain. Dans le cas où cet être humain, n'est pas protégé par Allah le sage. Par exemple, un athée, ou un être malfaisant. Ou même un être qui se prétend croyant, mais hypocrite en son fort intérieur. Ce genre d'être humain, est exposé aux attaques des démons. Un croyant digne de sa foi, ne sera jamais attaqué par les démons. Allah le protège. Les gens qui sont habités par les démons, sont parfois trahis par leur comportement. Les démons qui les habitent, se manifestent durant une fraction de seconde, à travers leur physionomie. Comme sur ces images par exemple. On voit alors, leurs yeux, ou leurs dents, prendre une autre forme hideuse. Parfois, on voit même leur langue qui s'allonge, ou qui prend la forme d'une fourche. Il existe aussi une hiérarchie à respecter chez les djinns. Les plus puissants des démons, possèdent les corps des Illuminati. Ces derniers sont appelés des magiciens noirs. Les Illuminati, sont les chefs suprêmes, des satanistes francs-maçons. Parmi les francs-maçons, il y a la petite catégorie qui n'est pas au courant, des secrets bien gardés, par les maîtres maçons. Il faut grimper les échelons de la maçonnerie, pour être initié à la lumière de Satan. Toute la science possédée par les satanistes francs-maçons, leur a été enseignée par les djinns. Satan, dira à ses adeptes les satanistes de haut degré. Et par mon enseignement, vous verrez la lumière. Maintenant, écoutons s'il vous plaît attentivement, ces versets coraniques. C'est du vivant du prophète Salomon, paix et bénédiction sur lui, que la sorcellerie a pris de l'ampleur. Allah le sage, fit plusieurs faveurs à Salomon, paix sur lui. Parmi ses avantages, la soumission des djinns qui travaillaient sous les ordres du prophète. Allah dit dans Sourate 38, versets 36 à 39. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Voilà notre don, distribue le ou retient le sans avoir à en rendre compte. Des djinns bâtisseurs et plongeurs, parmi les meilleurs craignaient Salomon, paix sur lui, et le servirent durant toute sa vie, dans le bien, et jamais dans le mal. Mais parmi ces djinns, il y en avait qui ont transgressé, en accusant Salomon, paix sur lui, injustement d'avoir plongé dans la mécréance. Dans Sourate 2, verset 102, Allah dit. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Alors que Salomon, n'a jamais été mécréant mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges à route et mar route, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne soit pas mécréant. Ils apprennent auprès de ceux qui s'aiment la désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de ne nuire, qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce que leur nuit, et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert, ce pouvoir, n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. Allah le sage, nous avertit à travers ce verset, que le fait de pratiquer la sorcellerie, est synonyme de péché suprême. Dans le Coran Sourate 6, versets 112 et 113, Allah dit. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les humains, et les djinns, de s'inspirer des paroles fantaisistes afin de tromper. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Vous les ignorerez, eux et leur fabrication. Allah le sage, afin de tester notre soumission à sa majesté, permet aux djinns et aux humains, malfaisants, de nous dérouter de ses lois et commandements. Allah le sage, continue. Ceci est pour laisser les esprits de ceux qui ne croient pas en l'au-delà écouter de telles fabrications et les accepter, et ainsi exposer leur réelle conviction. Dans ces versets Allah le sage, nous fait comprendre que la vie sur terre, n'est que test. Le paradis, il faut le mériter grâce à la soumission au Créateur. Islam se traduit par, soumission. Allah le sage à qui rien n'échappe, envoya sur terre deux anges, Harut, et, Marut, paix sur eux. Ces deux fidèles, avaient pour mission de mettre en garde les humains, contre le châtiment suprême, s'ils venaient à entrer en contact avec les djinns, pour apprendre la magie noire. Mais la nature malsaine, désassoiffée de pouvoir et de richesse, eut le dessus sur leur choix entre, obéissance au Créateur, ou mécréançant. Ils choisirent donc de vendre leurs âmes aux démons, en échange du pouvoir qu'ils pouvaient en tirer des djinns mécréants. Dans Sourate 72 verset 6, Allah dit. Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles, parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Dans Sourate 7 verset 30 Allah dit. Il a guidé certains, tandis que d'autres sont condamnés à l'égarement. Ils ont adopté les diables comme leur maître, au lieu d'Allah, pourtant, ils croient qu'ils sont guidés. Dans Sourate 6 verset 128 Allah dit, le jour viendra où il les convoquera tous, et dira, ô vous djinns, vous avez revendiqué des multitudes d'humains. Leurs compagnons humains diront, notre Seigneur, nous avons joui de la compagnie des uns et des autres jusqu'à ce que nous ayons gaspillé la durée de vie, que tu avais fixée pour nous. Il dira, l'enfer est votre destinée. Ils y demeurent pour toujours, conformément à la volonté d'Allah. Ton Seigneur est sage, et omniscient. Dans Sourate 34 verset 40 et 41 Allah dit, et un jour il les rassemblera tous. Puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient ? Ils diront, gloire à toi. Tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Et c'est exactement le cas des francs-maçons. Ils ont vendu leurs âmes aux démons, pour mener la belle vie sur terre. Dans Sourate 37, verset 60, Allah dit. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable ? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, devant Allah le sage. Les francs-maçons n'auront pas l'excuse, de dire qu'ils n'ont pas été avertis. Si vous avez bien écouté ces versets coraniques, vous avez tout compris. Merci de votre attention. Salam Sous-titrage ST' 501